Je vous fais cette petite capsule pour vous parler de peur, de panique qui mène à la haine raciale. Alors il y a à la fois ça en Israël, où on maintient une sorte de peur envers les musulmans, envers les palestiniens, envers les arabes. Je dis les musulmans d'ailleurs, c'est plus les palestiniens, parce que même les palestiniens catholiques vont être victimes de tout ça. Qui provoque en fait de la violence, de la violence qui est vécue par certains Israéliens comme étant une réaction tout à fait normale, et même nécessaire. Alors je vais vous montrer ça, il y a un complément d'enquête qui est sorti, qui est assez intéressant pour voir tout ça. Et je vais vous en mettre un extrait, en fait c'est Sarah. Sarah qui nous parle de comment elle se protège des arabes quand elle risque d'en croiser. Et elle nous montre un petit peu son flingue, des choses du genre. Alors regardez ça, l'envoyée spéciale. Mais dès qu'il y a un arabe qui s'approche, j'ai peur pour ma vie. Sarah, ancienne parisienne, vit depuis 18 ans dans une colonie israélienne en Cisjordanie. Donc elle vit en Cisjordanie, elle vit en Palestine occupée, colonisée. Et aujourd'hui, elle ne sort pas sans son arme. Donc regardez ça, je trouve que c'est l'archétype en fait de la meuf qui pense qu'elle est dans son bon droit, alors qu'elle colonise un pays. Et du coup, elle s'arme et ça mène à de la violence. Enfin, vous allez voir, c'est ouf. On doit partir. Oui, 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 oui. Pourquoi vous avez ça ? Et à la fois, ça permet quand même de se mettre juste à la place quand même de ce genre de personne. C'est-à-dire que là, c'est une mère qui est sûrement très gentille avec ses enfants. Vous voyez le truc, quoi. Comment l'enfer est bavé de bonnes intentions, quoi. C'est-à-dire qu'elle, elle est là avec ses enfants, elle se dit, ah ouais, je suis dans le pays de mes ancêtres et tout. Et en fait, elle a des flingues pour essayer de buter des arabes s'il y a besoin, quoi. Pour rester en V. Si je suis en danger, moi ou mes enfants, alors tout de suite, je les télése. Sarah Liesson est une ancienne parisienne. Et quand elle prend du carburant, elle aussi est armée. Depuis 18 ans, Sarah vit à Réélim, une colonie protégée par l'armée, au bord de la route. Regardez comme ça évolue. 2004. Donc 2004, attendez. 2004. 2010. 2013. Regardez, 2013, 2016. Regardez la différence. Hop, là, il y a encore plein d'espaces verts, là, 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 et tout. Et en trois ans, hop, tac, tous les bâtiments qui se construisent. Ça, ça commence à être exploité et tout. 2018. 2013, 2018, 2021. Égale selon les Nations Unies. Il y a eu un théorème. C'est une colonie reconnue par l'État d'Israël, mais toujours illégale selon les Nations Unies. Il y a eu un terroriste arabe qui est arrivé. Reconnue par l'État d'Israël, c'est facile. Tu prends un terre, tu te dis pas à toi, tu te dis, moi, je le reconnais comme étant le mien. Et même si c'est pas reconnu par les Nations Unies, tu dis, ouais, c'est à nous, quoi. Là-bas, de la route 60. Et le terroriste, d'abord, il a tiré sur toutes les voitures. Puis après, il a couru ici, vers là. Et il est rentré dans le restaurant. Et il a tiré sur les gens qui étaient en train de manger. Elle parle du 7 octobre, qu'ils ont été attaqués par des Palestiniens. Il va rentrer dans la vitre. L'un des deux assaillants a été abattu par un civil israélien. L'autre a réussi à s'enfuir. Dès qu'il y a un arabe qui s'approche, j'ai peur. Pour ma vie, j'ai peur. Ça, c'est Nadine Morano. C'est les Zemmour, ça. Dès qu'il y a un arabe qui s'approche, j'ai peur pour ma vie. Et vous voyez comment on se met dans des structures mentales de colons parce qu'on colonise. C'est-à-dire que si elle n'était pas là, il n'y aurait pas de peur pour sa vie quand elle voit un arabe. Sauf qu'en fait, la meuf, évidemment, elle vit dans un territoire colonisé chez les Palestiniens. Forcément, ça fout les boules de voir un arabe, après. Parce qu'elle se dit, peut-être qu'il va vouloir récupérer son territoire. Et du coup, elle, elle dit qu'elle a peur. Elle dit, j'ai peur qu'il attaque, j'ai peur qu'il tire. J'ai peur qu'il attaque, j'ai peur qu'il tire. Et j'attends pas qu'il se passe quelque chose, c'est que mes papains, ils restent seuls sans mère. Est-ce qu'un arabe, c'est un danger potentiel ? Potentiel, oui. Si j'ai pris une arabe... Non, mais c'est délirant. Comment tu peux te dire... Ouais, je vis là-bas, innocemment, enfin... Elle se rend compte que c'est une... Littéralement, un colon, cette meuf. Et forcément, du coup, ça crée de la violence. Et là, elle s'en plaint en disant, ah ouais, mais mes enfants pourraient être sans mère. Mais reviens à Paris, tes enfants, ils seront avec leur mère. Et puis voilà, quoi. Ou à la limite, tu vas en Israël réel. Mais là, t'es en Cisjordanie. L'arme, c'est pour cette route-là. Comme elle est dans le sac et je suis prête à tout. On nous a appris à tirer avec l'arme à feu. On nous a appris comment continuer de conduire avec les coudes et de tirer en même temps. Un pays normal, quoi. Après, ils nous disent, oui, les Palestiniens s'entraînent avec l'Iran, c'est des semi-terroristes et tout. Mais les citoyens israéliens, ils apprennent à conduire avec les coudes pour tirer en même temps, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein ? Depuis le 7 octobre, Sarah vit seule avec ses 7 enfants. Son mari, entrepreneur en bâtiment, est parti faire la guerre à Gaza. Je ne sais pas si vous voyez, il y a la route 60 d'ici. Prenez l'inverse. Vous prenez une meuf arabe qui a 7 enfants, qui a un mari qui est parti faire une guerre coloniale pour prendre des territoires dans un autre pays au nom d'une religion. Que dirait l'extrême droite ? Que dirait même le centre français ? Il nous dirait, c'est des islamistes, c'est des terroristes. Regardez, en plus, elle a 7 enfants, c'est une casse, je ne sais pas quoi et tout. Là, il trouve ça très bien. Là, ok, elle a une arme pour computer des arabes au cas où, mais non, là, c'est très bien. Elle est vraiment en face de nous. On voit les voitures et les camions qui roulent là-bas. Là-bas, c'est le village arabe, c'est une montagne arabe. Ils jettent des pierres, ils tirent, ils jettent des bouteilles d'explosifs sans arrêt. Mais je ne sais pas si elle est sérieuse, si elle est premier degré. Mais tu es dans leur pays, en fait. Tu es dans leur pays ? Les mecs jettent des cailloux, toi, tu as des armes pour buter des arabes. Pour un Israélien mort, en moyenne, sur les 50 dernières années, il y a combien de Palestiniens morts ? 10, 20, 25, 30 ? Enfin, ils jettent des cailloux. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle ? Ils croient que si, avec la force, ils vont essayer de nous expulser d'ici. Et d'ici, ce n'est pas de la Cisjordanie, c'est de tout le pays d'Israël. Mais selon les Nations Unies et le droit international, cette terre est palestinienne et n'est pas en Israël. Pas de quoi décourager les colons. Le bon Dieu nous a donné à créer le monde entier. Non mais, vous voyez, c'est un discours d'extrémistes religieux, quoi. D'extrémistes religieux. Là, mais c'est... Ouais, non, mais voilà, dans un livre, on nous a créé ça, on nous a donné ça. Ben, tu peux tout... Tu peux tout dire comme... Enfin, tu peux donner une causalité à tout à ce moment-là. Tu pourrais dire qu'Israël, ça va selon une certaine interprétation de l'Iran au Maroc. Parce qu'en fait, dans tel verset, je ne sais pas quoi. C'est ridicule. Il a donné le monde entier à tous les peuples, à toutes les nations du monde et l'état d'Israël au peuple juif. C'est quelque chose qui est écrit dans la Bible depuis cent mille ans. Depuis cent mille ans ? D'où la Torah, ça a cent mille ans, le truc. C'est quoi, ça ? Ça a trois mille ans ? Cent mille ans, d'accord. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on sait que c'est la vérité. Donc vous ne reconnaissez pas les lois internationales ? Ça dépend de quelles lois. Eh ben ça, c'est un sujet, ça, pour les ététiciens, là, qui nous font des critiques de long en large de l'islam. Des critiques, d'ailleurs, qu'ils ont le droit de faire. On peut critiquer l'islam si on veut, mais on aimerait bien qu'ils critiquent aussi cette vision suprémaciste juive qui permet de donner une raison à une colonisation en cours. Ce serait intéressant, quand même, parce que là, il y a un sujet profondément politique. On a Break News aussi. Alors, j'imagine que vous connaissez Break News, mais c'est cool. Ils font plein d'extraits comme ça par rapport au conflit. Nous allons tuer tous les Palestiniens, même les bébés. Les recrues de l'occupation israélienne ne cachent même plus leur objectif, éliminer le peuple palestinien et conquérir la totalité de ces territoires. Mais ils sont totalement matrixés par un discours d'extrême droite israélienne, ces mecs-là. C'est la folie. À ses côtés, Yair, 20 ans, qui fera bientôt son service militaire. Il a soif de vengeance. Nous devrions tuer chaque homme, chaque femme et chaque enfant qui va aider le Hamas. Nous allons les tuer, même un bébé. Il ne compte pas s'arrêter à... Putain, il est malsain. Il a vraiment un côté, dans les yeux, illuminé. Le gars, il est drogué ou quoi ? Même les bébés, quoi. Ça, c'est l'essentialiste. C'est les gens qui pensent que les bébés, quoi que tu fasses, ils deviendront pareil, quoi. Alors que les bébés, si tu nais en France ou à Gaza, déjà, tu ne deviens pas pareil. Tu penses pas pareil. À Gaza. Ce sont tous des ennemis. Juste là. Pas seulement à Gaza. Gaza n'a fait que le prouver. Depuis un mois, Suzanne ne peut sortir de la maison que trois fois par semaine. Une heure le matin et une heure le soir. Juste devant chez elle, les soldats montent la garde. Ce confinement est imposé à 11 des cartes. Quel enfer. C'est comme, vous vous souvenez du confinement pendant le Covid. Là, c'est pareil. Sauf qu'en fait, tu peux te faire buter si tu sors. Et que tu as la moitié de ta famille qui est en risque de mourir. Tu as des gens sûrement qui sont morts dans ta famille. Tu as les hôpitaux, tu sais, qui sont pourris. Tu n'as plus d'eau. Tu n'as plus de bouffe. Quelle horreur. Et là, tu vois l'autre meuf qui se présente en mode, ouais, mais moi, on est là. Les autres, ils sont méchants. Ils nous balancent des cailloux. Donc, j'ai pris des armes. Enfin, n'importe quoi. Ça, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, sur notamment le côté apartheid de l'État israélien. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Israël et la lutte palestinienne, c'est à moitié une lutte de libération nationale, comme on l'a vécu dans plein de processus coloniaux, par exemple la Chine ou l'Algérie. Mais pas que, parce que là, si c'était seulement une lutte de libération coloniale, ça viserait à éliminer les Israéliens pour qu'ils retournent dans une métropole, en fait. La métropole n'existe pas. Et c'est encore moins vrai, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les territoires sont grappillés en Palestine. Et donc, on assiste de plus en plus à un État d'apartheid qui se met en place avec des citoyens et des sous-citoyens. C'est-à-dire que sur le même territoire, on a des gens qui sont les citoyens, qui sont les juifs israéliens, et des gens qui sont les sous-citoyens, qui sont les palestiniens. Et ça, ça ressemble plus à l'Afrique du Sud. Et en fait, on est un peu entre deux. On est un peu entre la lutte de libération nationale et la lutte pour l'acquisition des mêmes droits dans un État qui est actuellement un État d'apartheid. Plus ça va, plus on va vers l'État d'apartheid, parce que plus ce qui reste de territoire palestinien se fait grappiller et la perspective des deux États se retrouve impossible. Mais ça, c'est quelque chose vraiment à comprendre. Et là, on le voit quand ils nous disent que les Israéliens peuvent se promener dans la rue, et les autres, ils ont le droit de sortir une heure par jour. Une heure, non, une heure, enfin, trois fois par semaine. OK. On ne rendra plus rien et on va récupérer maintenant. Le temps, il est devenu de récupérer, puisque la paix, on ne l'a pas réussi à l'avoir en vous donnant des territoires, vous donnant des territoires, vous donnant des territoires. En vous donnant des territoires ! On n'a pas réussi à avoir la paix en vous donnant des territoires. Le mec, il t'a colonisé, il te dit « Ouais, non, mais attends, on t'a donné des territoires, pourquoi tu te plains ? » Non mais, nous, on a une extrême droite matrixée, mais alors, eux, ils ont une extrême droite matrixée, hein, mais c'est quoi ces mecs-là ? C'est quoi ces mecs-là ? Enfin, c'est comme si, c'est comme si pendant la guerre de l'Algérie, on avait dit au mec, ouais, bon, on vous fait la guerre parce que, bon, on vous a donné un territoire, mais là, vous n'êtes pas content. Mec, t'es chez eux, qu'est-ce que tu racontes ? Enfin, c'est à un niveau de matrixage de ouf, hein. Nous, maintenant, on va récupérer notre terre. Vous voulez la paix ? Ça sera comme ça avec notre terre. Le premier ministre Benyamin Netanyahou est avare. Il n'y a pas de détails sur la suite, mais il est coincé entre les appels de plus en plus pressants à la retenue de son allié américain et cette droite messianique dont la survie de son gouvernement dépend largement. Nous allons les tuer, même un bébé. Oh, quel enfer ! Quel enfer ! Mais ça me fait penser, en France, je vous parlais d'extrême droite, mais ça, je n'avais pas pu le traiter et j'ai envie de le traiter au passage. Florence Médina de Reconquête. Dans les années 80, il y avait des ratonnables dont on peut recommencer une adhérente et candidate pour le parti Reconquête sur la première circonscription de l'héros, menace implicitement la diaspora maghrébine et tente de légitimer les ratonnades sur ses réseaux sociaux. Et Florence Médina, candidate Reconquête, qui dit « Thomas avait 16 ans, il était au foyer rural de son village pour danser avec ses amis. Thomas ne rentrera pas dans sa famille car il était assigné par des racailles de cité, des wesh-wesh qui n'ont pas accepté les règles, celle d'être foulé à la soirée à laquelle il n'était pas invité, qui va danser avec des couteaux dans les poches, gna gna gna. Même si les médias cachent leur identité sur l'ordre du gouvernement, nous finirons par connaître les auteurs de ces massacres. Si c'est la guerre que les racailles veulent, ils vont l'avoir. Dans les années 80, il existait des ratonnades. Au risque de choquer, on peut recommencer, mais nous ne laisserons pas nos enfants se faire assassiner. » Et c'est pareil, ces gens-là, dans notre extrême droite française, sont comme cette meuf-là. C'est-à-dire que pour eux, un arabe, c'est déjà un danger et il faut s'en protéger. En fait, il faut s'en protéger même avant même qu'ils fassent grand-chose. C'est-à-dire qu'on va faire des ratonnades de manière large sur des gens qui n'ont rien demandé parce qu'ils pourraient passer à l'acte. Ils en sont là. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee, et puis à vous abonner à la chaîne principale où j'ai sorti trois vidéos sur Gaza, mais les deux dernières, elles ont été assez peu vues, donc je vous invite à aller les voir. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501